Salut la team, c'est l'Ethan ! On est cette fois sur un jeu qui vient de sortir, Senseia Awakening. Un jeu qui est sorti non pas en version globale, mais en version SSA. Voilà, c'est une version Asie en gros, pour vous dire un petit peu ça. Et donc le jeu n'est pas en version globale, mais le jeu est complètement dingue. Donc je voulais vous faire une vidéo dessus, il y en aura d'autres. D'ailleurs là ça va être une vidéo pour vous expliquer un peu les modes de jeu. Pas de gameplay, on ne va pas vous spoiler, et puis en plus ça serait un peu trop long. Mais voilà, vous expliquer un petit peu les modes de jeu, vous parler aussi un peu de mon ressenti sur le jeu. Et aussi du coup, ça sera pour moi l'occasion de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, en tout cas sur ce que je peux vous apporter. Bref, voilà, ce jeu est complètement dingue. Je crois qu'il est sorti hier, avant-hier ? Avant-hier ? Il y a deux jours, il est vraiment fantastique. C'est tout ce que je pouvais attendre d'un jeu sur la licence Senseïa. Non pas que SSCF était décevant, mais c'était un autre style de jeu. Là on est vraiment sur un vrai jeu Senseïa, avec une approche un peu MMORPG. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à faire, beaucoup de quêtes, énormément de contenu. D'où l'intérêt de cette vidéo. Pour répondre à vos questions juste avant sur comment télécharger le jeu, le jeu était disponible sur KooApp, pour ceux qui sont sur Android. Sur Apple, il existe des tutos. Vous pouvez aller regarder, il y a des tutos sur Internet. Il y a pas mal de choses qui ont été mises aussi sur Twitter, avec le hashtag Senseïa Awakening. Donc voilà, pour la partie installation, en tout cas, ce ne sera pas ici. Mais il y a des très très bons tutos, notamment Pix, je crois, qui a fait des tutos assez intéressants sur son Facebook. Donc je vous invite à aller le voir. Donc voilà, ce n'est pas une version globale. La version globale arrivera sans doute, ou pas d'ailleurs, pas sûr. Mais si elle devait arriver, elle n'arrivera pas avant très longtemps, 6 mois, 1 an. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'une version globale arrive, sachant qu'on a cette version quand même anglaise. Parce que oui, le jeu est en anglais. Le jeu dispose aussi des musiques officielles. Et là, c'est vraiment fantastique, quand vous lancez le jeu, vous entendez... Enfin, c'est génial. Donc voilà. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Voilà, vous comprenez que j'ai énormément de hype sur ce jeu. Vraiment, je le trouve vraiment fantastique. Et encore, l'émulateur ne lui rend pas honneur, parce que sur le smartphone, c'est vraiment magnifique. L'émission... Enfin, l'histoire, vous vivez l'histoire et tout, c'est vraiment super bien fait. Il y a des cutscenes qui ont été faites exprès aussi. Il y a un contenu énorme, et on va essayer de voir ça ensemble. Alors j'ai mis la souris exprès, pour vous parler un petit peu déjà des menus et des modes de jeu. Et ensuite, suivra des vidéos qui vous expliqueront certains modes de jeu bien en détail. Notamment le mode Légion, qui est un peu la confédération, la guilde que vous pouvez avoir sur Sensei. Il y a énormément de choses à faire. Il y aura sans doute aussi des vidéos sur le PVP. Mais là, c'est vraiment histoire de... Déjà de vous dire que je kiffe ce jeu. De vous dire, jouez à ce jeu, essayez-le. Et voilà, vous détaillez un petit peu au niveau des events. Donc vous avez plusieurs parties. Vous avez en haut toutes les ressources. Donc les pièces qui vont servir pour faire évoluer ces personnages sur plein d'autres choses. Les gemmes, qui sont une des monnaies du jeu qui vont vous permettre soit de refiler la stamina, soit d'acheter des gemmes d'invocation. Les tickets, qui sont un peu la monnaie payante du jeu. Donc oui, il y a eu un petit peu de dérapage, mais voilà, c'est pas un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. Qui sont une monnaie, en tout cas, cache du jeu qui permet d'acheter justement des cristaux, par exemple. Et les petits cœurs qui représentent la stamina, juste ici. Ensuite, vous avez en haut des petites icônes qui représentent un petit peu l'actualité du moment. Donc sur Event, vous avez justement des events à venir. Là, par exemple, c'est un event qui va arriver à partir du 16, où vous aurez des quotidiennes. Donc ils vous teasent un peu, que vous puissiez vous préparer. Participez à 3 Saints Arena Battle Every Day, Galactic Duel, pareil, c'est du PVP, 3 par jour. Là, c'est pour réclamer de la stamina gratos. J'ai pris celle-ci, mais je ne sais pas s'il y en a une gratos ou une payante. Là, il y en a une payante avec 20 cristaux. Les cristaux, vous les avez dans le jeu. Et ça vous permet d'acheter plein de choses, de la stamina, plein de choses, des gemmes, des level packs. Une fois que vous passez certains liés de niveau, pareil, vous pouvez récupérer, vous voyez, encore des cristaux, des coffres, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt important, voir un petit peu l'actualité. De toute façon, vous avez un petit point rouge. Comme là, on le voit dans Growth, petit point rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Le ranking. Là, c'est assez classique, ça permet d'avoir un ranking, un classement sur toutes les choses du jeu. Voilà, sur le Galactique Duel, sur le Saints Arena, sur le niveau de vos chevaliers. On voit, par exemple, le premier, Xavier, a déjà Gemini, 5 étoiles, level 70. C'est une dinguerie. Voilà, sur les contributions de la Légion. Et là, petit Cocorico, parce que sur les 4 premières Légions, Confédération, Guilde, en tout cas du jeu, ça va se dire qu'il y a quand même 3 confs FR. C'est un sanctuaire, CDZ, Gevalier des Zodiacs. Enfin, je pense, hein. Peut-être qu'il y a Balero des Zodiacs, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sanctuaire 1, sanctuaire 2. C'est deux confs FR, vraiment Cocorico. Une grosse communauté FR, beaucoup de hype sur le jeu. Donc voilà, vous avez plein de classements, juste ici, à la semaine ou au mois. Ça, du coup, ce sont des missions que vous retrouvez dans un autre. Alors, très, très important. On va d'ailleurs commencer par l'autre. On va commencer par le carnaval, pardon. Carnaval, je vais vous rappeler ça carnaval. C'est en gros la célébration de lancement du jeu. Donc, en 1, vous avez les logins. Voilà, moi j'en suis au jour, du coup, 4. Il y a chaque fois que vous loguez, vous pouvez récupérer tout ce qu'il y a juste là. Ensuite, en 2, parce que du coup, vous avez 5 étapes. Vous avez une des choses les plus importantes du jeu. Donc, on va passer un petit peu de temps dessus. C'est une quête qui se fait, enfin, une série de quêtes qui se fait sur une semaine. Justement, sur la semaine de lancement du jeu. Pour avoir le Shiryu, Shiryu à poil. En fait, c'est le Shiryu qui fait péter son armure. Notamment, je crois que c'est dans le combat contre Seiya. Lors du tournoi tout au début de l'anime. Donc, vous pouvez récupérer, en fait, 90 shards de ce Shiryu là. Pour le débloquer complètement. Mais ça, ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de quêtes à faire. Vous avez des quêtes de story. Voilà, à faire. Donc, il faut aller au moins jusqu'au story 8. Voilà, donc moi, je l'ai fini. Vous avez des quêtes de légion. Donc là, c'est pour le système de guild confédération. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et là, je n'ai pas fini. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Vous avez la même chose pour le PVP. Voilà, plein de trucs à faire. Je vais pratiquement faire. Aller jusqu'au niveau silver. Faire des galactiques duels. Enfin, on en parlera. Du training. Justement, sur vos persos. Faire un level-up d'enseignes 30 fois. Faire deux rebirths, quatre étoiles. Etc. Vous avez aussi sur du trial. Donc, tout ce qui est entraînement. Voilà, je n'ai pas encore fini. Et ensuite, le septième sens. Donc, il y a énormément de quêtes à faire. Seulement, si vous faites toutes ces quêtes, vous aurez les 90 chars de ce Chiru. Pour pouvoir le débloquer. Sinon, vous aurez un peu moins de chars. Est-ce qu'on aura la possibilité de revoir des chars de ce Chiru-là par la suite ? Sans doute. Sans doute. Mais en tout cas, ça serait bien de l'avoir directement. Voilà. On va accélérer un tout petit peu. Ensuite, vous avez les constellations. Donc ça, c'est pareil. C'est tous les jours. Vous avez quatre quêtes à faire. Vous allez voir qu'il y a énormément de contenu. Énormément de contenu. On se croirait que ça ferait passer World of Warcraft pour un jeu de casual, quoi. Non, je rigole. Donc là, vous avez quatre quêtes à faire pour récupérer, justement, des constellations. Et si jamais vous avez une constellation de chaque, vous pouvez ouvrir un paquet cadeau qui vous donne soit des gemmes, soit des skins ou des potions de l'XP. Vous pouvez avoir jusqu'à 300 gemmes. Je crois que ta Godfire a eu 300 gemmes. Donc ça, c'est top. Donc là, vous voyez, par exemple, la constellation du Phénix. Je n'en ai pas. J'en ai plein d'autres. Alors, les gens peuvent vous en envoyer. Et vous pouvez en envoyer aux autres. Là, par exemple, quand je vais dans mes constellations, je vois que McFly m'en a envoyé. Donc là, il m'a envoyé un Cygnus. Bon. On va voir ce qu'il m'a envoyé d'autres. Un Pegasus. OK. Un autre Pegasus. Et un Phénix. Donc là, vous voyez, j'ai eu un Phénix. Donc ça, c'est cool. Là, par exemple, je vais pouvoir envoyer des Pegasus, parce que j'en ai plein. Donc par exemple, je vais en envoyer un en direct à Tagotfire, qui doit être par là. Voilà. Tagotfire, je t'envoie un petit Pegasus. Donc ça, très important. Il faut le faire aussi pour récupérer des gemmes, des choses comme ça. Il y a plein, plein de choses à récupérer. Le jeu est très généreux, en fait. Donc on n'a pas l'impression, au début, le jeu n'est vraiment pas généreux. Mais au fur et à mesure de l'avancement, ça, on en parlera aussi un petit peu en fin de vidéo, le jeu devient de plus en plus généreux. Mais je pense que c'est vraiment une volonté des développeurs. Ensuite, cet event, non, il n'est pas encore disponible. Et pareil, le 5, là, il faut trouver Athena. Pareil, l'event sera à partir du 19. Il vous tease un peu l'event qui arrivera justement dans cette célébration. Accélérons un petit peu Novice Warfare. Donc là, vous avez un récapitulatif de ce qui est important de savoir, les logins de ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Chiru, les logins. Et là, c'est les packs discounts. Vous pouvez acheter les packs discounts, toujours avec les gemmes. Si jamais vous voulez, par exemple, des potions d'XP, des pierres rouges 7e sens niveau 3, ou des gemmes, voilà, 160 gemmes pour 2 étoiles, ça peut en fait 2 singles, ce qui permet d'invoquer. Je vous ferai une vidéo invocation lundi. Voilà. Accélérons un tout petit peu maintenant en bas. Donc l'inventaire. Inventaire, c'est là où vous avez tous vos objets. Inventaire très important, parce que les gens souvent oublient, quand vous gagnez des coffres, les coffres sont dans l'inventaire, il faut aller les ouvrir. Donc là, par exemple, j'ai un coffre qui me permet d'avoir un shard d'un Saints B. Donc là, je vais l'ouvrir. Je vais en ouvrir un, juste pour la démo. Et là, j'ai eu un shard de Kiki. Donc on est très content. Et vous voyez, dans les shards, par fonction des shards Gold, des shards A, des shards B, par exemple, pour Pegasus, il en faut 60 pour débloquer un Pegasus. Pour Gemini, il en faut 120. Donc là, ce n'est pas gagné. Donc voilà. Pensez bien à aller ouvrir vos coffres Trainings. Alors là, il y a pas de choses à dire. C'est un truc un peu spécial. Je n'ai pas totalement tout compris. Mais en gros, quand vous avez des points d'activité, qu'on verra tout à l'heure, et vous pouvez nourrir ces points d'activité à l'intérieur pour faire augmenter votre Training Ground. Et pareil, vous avez juste ici le niveau 10, le niveau 15, le niveau 20, le niveau 25. À chaque fois, vous avez des récompenses qui sont juste là. Vous avez un petit coffre qui clignote aussi en dessous. C'est un coffre qui permet de, si jamais vous êtes en over stamina, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez 120 stamina, et que vous avez eu des quêtes, et que vous avez plus de stamina que ce que vous êtes censé avoir, et bien ce petit coffre-là, on stocke une partie tout doucement. Et donc là, par exemple, j'ai 49 de stamina qui est stocké dans ce coffre. Parce qu'à un certain moment, sans doute, que j'ai eu un peu trop de stamina. Et donc je pourrais le réclamer en appuyant sur Claim pour récupérer cette stamina qui est coffrée, pour pas qu'elle soit perdue. Très intéressant. Voilà. On va essayer d'enchaîner un tout petit peu. Line-up, ça, c'est pour voir vos chevaliers. Vous pouvez créer vos teams. Alors, attention les yeux. Voilà. Donc là, vous pouvez créer vos teams. Vous avez quatre teams possibles. Ça, c'est la team que j'utilise. Il y aura une vidéo pour vous présenter un peu la team et son fonctionnement. Alors, effectivement, il y a du S, mais il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que vous avez du S que la team est très forte. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais les S ne sont pas indispensables, mis à part certains, comme Gemini, comme effectivement Death Mask. Et les autres ne sont pas spécialement indispensables au début. Après, effectivement, si vous voulez faire du PVP, être très performant, bien sûr, mais ça, comme dans n'importe quel autre jeu. Codex. Alors là, Codex, pareil, c'est très très intéressant. Il y a énormément de contenu et franchement, on n'a même pas fait le quart de ce qu'il y a à voir. Si vous en avez marre de m'écouter, vous me le dites. Vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Donc, le Codex Saints, là, vous voyez un petit peu, justement, c'est le Codex qui représente tous les chevaliers. Le Cosmocodex, donc là, ça représente aussi tous vos Cosmos qui permettront des runes qui vont sur vos chevaliers pour les augmenter à partir d'un certain niveau. Le Training Ground, c'est un truc un peu collector. Ça permet de voir et de récupérer encore une fois des récompenses en fonction des loots que vous avez eus si jamais vous récupérez tous les Saints d'une même région. Par exemple, sur Andromeda Islands, on s'aperçoit qu'il y a le jeu Shun, Herda et June. Donc, si jamais on a ces trois-là à un moment donné dans le jeu, on peut réclamer une récompense encore. Donc, une récompense. Ce sont des diamants, ce sont des potions. Énormément de choses à voir. Si vous cliquez sur Story, en plus, vous avez une petite... un petit pavé qui vous explique un petit peu qu'est-ce que Andromeda Island. Donc, voilà. Plein de trucs à récupérer partout. Et le Memory Rhyme, ça représente justement tous les événements que vous avez déjà fait dans le mode histoire. Donc, pour les revoir ou les revivre, c'est une sorte de cassette vidéo pour les anciens de ce que vous avez déjà fait dans le jeu. Voilà. Ensuite, le mall, alors ça, c'est en gros le shop. Alors, c'est pas forcément qu'un shop payant, bien loin de là. C'est des choses que vous pouvez acheter avec des gemmes que vous pouvez acheter avec des pièces. Il y a plein de ressources. Il y a aussi un shop pour la Légion, justement, pour la guilde. Honor, ça, je crois que c'est le PVP. Ça, c'est... Je crois que c'est un peu de tout. Je regarde, je sais pas trop ce que c'est. Et les Heurts, ça, c'est les points amis. J'en ai pas beaucoup, 64. Je vais y en récupérer. Donc ça, voilà. Le shop, on fera peut-être une vidéo juste dessus. Mais en tout cas, c'est pas spécialement intéressant. Et Légion, alors là, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, Légion, c'est la confédération. C'est la guilde que vous avez. Et là, pareil, ça ouvre un champ de quêtes et de missions. C'est incroyable, en fait, tout ce qu'il y a à faire en plus quand vous êtes dans une guilde. Et c'est franchement génial. Vous avez du boss rush. Donc, il faut taper, voilà, certains boss. Vous avez aussi l'affrontement contre les chevaliers d'or. Vous avez un mois pour tuer tous les chevaliers d'or. Mais du coup, c'est un travail d'équipe. Vous avez des guerres de confédération, des guerres de Légion entre deux confédérations. Pareil, je crois que c'est une fois par semaine. Vous avez une grosse baston entre Légion. On n'a pas eu l'occasion de le faire, nous, malheureusement, parce que la conf n'était pas encore assez élevée. Mais il y a énormément de choses à faire. Donc ça, on reviendra dessus. Voilà, si vous êtes encore là, s'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo, on va aller vraiment sur la fin, mais c'est aussi un gros pavé. Ce sont les trois icônes du bas qui vont, voilà, les plus importants que vous allez utiliser le plus souvent. Alors, premièrement, le PVP. Alors, le PVP est génial dans le jeu. Pareil, on en parlera, il faudra qu'on en parle, mais le PVP est franchement très très fort. Ça devient très très technique à la fin, notamment sur les compos d'équipe, la composition d'équipe et les synergies. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans ce jeu-là. Donc le PVP est vraiment sympa et vous avez plusieurs choses. Vous avez le Saints Arena qui est un PVP classé, mais contre des équipes qui sont jouées par l'ordinateur, contre l'IA. Donc c'est classé, mais contre l'IA. Vous avez le Train Hall où là, c'est du non classé contre des IA. Et puis pareil, vous avez des quêtes à faire dessus. Vous avez des quêtes partout, que ce soit dans Saints Arena ou Train Hall. Là, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez des tickets qui sont juste en haut qui vous permettent de faire des matchs. Une fois que vous avez fait vos matchs, il faut faire au moins 9 matchs par jour pour récupérer, enfin 3, 6 et 9 pour récupérer un maximum de récompenses. Pareil, vous avez des quêtes aussi dessus. Là, c'est vraiment de l'entraînement. Vous pouvez en refaire autant que vous voulez. Ce n'est pas classé. Ça permet d'obtenir quelques récompenses. Et si vous cliquez sur Arena, là, c'est très intéressant. Je crois qu'il n'y a pas de lien direct dessus. Ce sont des missions d'entraînement qui ne sont pas forcément à faire avec votre équipe, mais dans des conditions bien particulières. Pour ceux qui jouent par exemple à Magic, dans Elite Train Hall, donc la deuxième partie, vous avez des sortes de mini scénarios à résoudre en faisant les bons choix, les bons choix tactiques. Est-ce que j'augmente par exemple la stamina ? Est-ce que j'augmente la défense d'un de mes chevaliers avant d'attaquer ? Et si jamais vous ne faites pas le bon enchaînement et que vous ne trouvez pas la bonne technique pour passer cette épreuve, du coup, vous avez perdu. Vous pouvez le recommencer. Il y a énormément de récompenses à récupérer, des très très bonnes récompenses à récupérer ici. Et c'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, c'est un scénario bien précis. Il faut trouver la bonne stratégie pour passer ce scénario-là avec les éléments qu'on vous donne. Il y a plein de choses à faire, plein de synergies. Est-ce qu'il faut faire passer le tour ? Est-ce qu'il faut silence quelqu'un ? Est-ce qu'il faut booster plutôt l'énergie d'un certain Saint pour pouvoir utiliser certaines compétences ? Donc c'est très très intéressant pour le moment. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent du coup parce qu'après, il y a le Hero Train Hall et le Hades Train Arena. Donc le teasing est énorme. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Donc voilà. Et ensuite, le Galactic Duel qui est lui, le vrai PVP. Le vrai PVP classé contre des gens qui est ouvert deux fois par jour. De 7h à 9h de nos horaires le matin et de 15h à 17h, je crois, de 14h à 17h. 14h à 17h l'après-midi. Donc 2h le matin, 3h l'après-midi. Malheureusement, avec les horaires et le décalage, ce n'est pas spécialement pratique. Mais là, c'est du PVP contre des vrais gens avec des classements bronze, silver, gold. Donc il y a énormément de choses à faire. J'en ai fait un petit peu. C'est franchement génial. Bon, après, je ne vais pas tomber contre des bonnes grosses baleines parce que sinon, c'est un moyen d'avoir des synergies et de faire vraiment des trucs sympas. Vraiment, j'ai adoré le PVP. Je ferai des vidéos PVP, je pense. Ensuite, là, on va passer très rapidement ces campaigns Saint Shardsquade. Je vous laisserai voir mais en gros, c'est pour récupérer des shards en répondant à des questionnaires. Vous allez voir, il y a plein de questionnaires dans le jeu à qui appartient cette silhouette, quel chevalier a dit ça. Donc voilà. Dimension, c'est pour récupérer des compos pour le 7ème sens, pour monter les 7ème sens de vos chevaliers. Tout ça, ça peut se faire en farm auto. Dimension, Titan, Expermine, c'est du farm auto. Vraiment, du pur farm qui utilise votre stamina. Titan, donc c'est pour récupérer des cosmos, des runes qui vont sur vos chevaliers. Et ensuite, Epic Ruin, ça c'est pour récupérer de l'XP et des potions. De l'XP pour votre compte et de l'XP pour les chevaliers. Voilà. Donc très rapidement. Voilà, voilà. Et ensuite, Daily, donc ça c'est le truc le plus important. Je ne vous ai pas dit en haut mais ça je pense que vous l'avez vu. En haut, Main, là c'est l'histoire Main Story 9 et ensuite vous avez les Side Story. C'est une fois que vous avez fini par exemple la Story 8, vous avez les Side Story. Ce sont des histoires parallèles qui ont lieu pendant les événements que vous vivez qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans la série animée. Donc ça vous permet de vivre des histoires parallèles par rapport à l'histoire principale. Par exemple, vous mettez un peu dans la peau de Jabou ou d'un autre chevalier à un moment donné de la situation pour voir ce que lui faisait. Donc c'est aussi intéressant. C'est vraiment des quêtes annexes. Voilà, quêtes principales, quêtes annexes. Et enfin, Daily. Quand vous cliquez là-dessus, ça résume un petit peu tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous avez à faire dans la journée ou dans la semaine ou les événements à venir. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent Atom Gameplay. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Par exemple, il y avait les Mysticol Tréazur. C'est un petit jeu avec une petite pince qui est marrant. J'en avais deux à faire aujourd'hui, je les ai faits. Les Athénatrial, c'est pareil, il faut monter d'étage en étage et à chaque fois, vous avez donc 5 essais, vous pouvez battre des chevaliers pour atteindre un étage et ainsi de suite monter. Donc voilà, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Siltower et Daily Booty, je ne peux pas le faire. Et Pop Tréazur, ça c'est des petites quêtes où vous envoyez votre chevalier à les creuser un petit peu partout pour aller récupérer de la stamina, des diamants et des golds. Et à chaque fois, vous avez de toute façon qu'est-ce que ça vous apporte qui est marqué. Par exemple, pour Mysticol Tréazur, c'est des diamants, des golds et des shards. Pour le Pop Tréazur, c'est de la stamina, des diamants ou des golds. Et ainsi de suite. Ensuite en bas, vous avez récapitulé de ce qui utilise votre stamina. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Les Picruines, Dimensions et Titans. Pardon. Ensuite, vous avez les events qui sont annoncés juste ici. Donc un event, c'est des mini-jeux. Voilà, en plus de ça, il y a des mini-jeux où il y a des choses à farmer, plein de trops à récupérer. Un petit jeu dans l'orphelinat où il faut essayer de sortir de l'orphelinat ou essayer d'empêcher et à chaque fois, vous avez les horaires qui sont juste là. Et les events aussi à venir. Là, par exemple, samedi, on a eu le Virgo Chaka Quiz. En gros, c'était des questions. Chaka qui nous posait des questions sur la série. Et vous pouviez répondre. Et en fonction de vos réponses, vous pouviez gagner, bien sûr, des récompenses. Donc il y a énormément de choses à faire. Activity, ça résume tout ce que vous... Ce sont des points qui... En fonction de ce que vous faites dans la journée. Voilà. Chaque activité rapporte des points. Voilà. De ce que vous faites dans vos quotidiennes, dans vos quêtes, etc. Et arrivé à 100 points d'activité, vous pouvez avoir des diamants. Voilà. 20 points d'activité, 40, 60, 80, 100. Et en fonction de ce que vous faites, vous pouvez aller jusqu'à 100 et récupérer justement plein de ressources. Donc ça va assez vite si jamais vous avez une petite routine pour faire vos quotidiennes. Et vous pouvez encore une fois récupérer plein de récompenses. C'est pour ça que je vous dis qu'au fur et à mesure, le jeu devient de plus en plus généreux. Et enfin, la partie que j'aime le plus, la partie achievements. Alors pour les joueurs de MMORPG ou comme Dofus, qui vous rapportent des points. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être finir la story, faire tant de matchs de PVP, gagner tant de matchs de PVP d'affilée, des trucs sociaux aussi, obtenir 40 amis, 50 amis, 60 amis. À chaque fois, vous récupérez des diamants, des pièces, des titres. Vous avez même des titres, les titres de la loose. Si par exemple, vous faites des poules sans avoir de S, au bout d'un moment, si vous avez 60 poules sans avoir de S, vous avez un titre. Et ça fait partie justement des achievements. Donc vous en avez un peu pour tout et n'importe quoi. Pour la story, pour les modes de jeu, pour le mode Légion, pour la collecte, pour le PVP. Donc ça, c'est... Allez voir ça. Moi, je trouve que c'est génial. Et ça, encore une fois, en plus, plein de récompenses à venir. Donc, le jeu devient de plus en plus généreux. Et justement, on va en parler. C'est que le jeu, au début, n'est pas forcément très généreux. On n'a pas de quoi faire une multi en lançant le jeu. Je crois qu'à part, peut-être là, avec toutes les récompenses. Mais de base, sinon, il faut attendre pratiquement le level 15 pour pouvoir faire une multi. Donc c'est quand même mais après, le jeu devient de plus en plus généreux. Et le jeu va l'être de plus en plus avec le temps. Je pense qu'aussi, c'est une volonté des développeurs de... d'éviter un peu le re-roll massif. Voilà. Alors, effectivement, le taux de drop est famélique. Voilà. Je crois qu'on est à peine sur du 3%. Je crois qu'en plus, pour invoquer, il y a plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut invoquer dans les bonnes conditions. Quand je ferai une vidéo en vacation, je vous expliquerai. Mais il faut viser des constellations. Il faut invoquer quand on est en mode super luck, en gros. Parce que vous avez différents modes de luck qui influent aussi sur les taux. À quelle mesure, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le jeu n'est pas très généreux au début. Il faut quand même s'accrocher. Mais le gameplay, vous avez quand même la possibilité de faire tout ce que j'ai fait là dans le jeu. vous pouvez le faire avec des persos basiques. On testera des teams justement un peu plus standard et vous verrez qu'avec des persos B et des persos A, vous pouvez vraiment avancer très loin et très facilement dans le jeu tant que vous avez des bonnes synergies. Avoir certains très bons persos S, comme Gemini par exemple, qui lui est vraiment extrêmement fort, c'est un plus. Mais si vous avez une bonne synergie d'équipe, avec certains persos qui vont très très bien, Jabou qui est très très fort, qui combine très bien avec Natchi, si jamais vous avez Marine pour soigner et Chiryu à côté qui peut aussi envoyer des AOE, voilà, vous avez une très bonne team. Et la façon dont vous allez les monter, la façon dont vous allez la jouer vous permettra d'aller très très loin. Donc, les S, mis à part quelques-uns, ne sont pas forcément indispensables. En tout cas, dans le début du jeu, si vous en avez certains, c'est très bien, des bons comme Milo, comme Gemini, comme Death Mask, voilà, qui sont très très forts. Mais si vous avez le Grand Pop ou Saori, vous pouvez vous en passer, vous allez tant mieux. Mais vous pouvez vous en passer. Franchement, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Il vaut mieux avoir une très bonne synergie d'équipe en PVP. Il y a des gens qui sont classés gold et qui sont très très forts avec une team BA, très bonne synergie avec les persos dont je vous ai cités juste avant. Donc, ne vous bloquez pas sur le fait que ce jeu-là n'est pas très généreux dès le début et que le taux de drop est compliqué. Le jeu est très intéressant. Pour moi, la petite crainte, c'est qu'il va être extrêmement chronophage. Il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à farmer, énormément de quêtes, de contenus annexes. Je crois qu'à partir du niveau 10 jusqu'au niveau 20, chaque fois que vous passez à un niveau, il y a un nouveau mode de jeu qui arrive et des nouvelles choses à faire. Donc, ça fait beaucoup beaucoup d'infos, mais le jeu est vraiment très sympa, très plaisant à jouer, extrêmement beau. Il faut aimer l'univers Senseïa, mais en tout cas, je le recommande. Voilà, ce sera tout en tout cas pour cette vidéo blabla parce que je ne vais pas plus le chrono. C'est une très grosse vidéo. Je voulais juste vous donner mon ressenti, vous expliquer un petit peu très brièvement les modes de jeu tout en vous parlant un petit peu de mon ressenti sur le jeu. Clairement, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, j'en avais entendu parler, mais c'est un énorme coup de cœur. Je trouve les jeux vraiment très fondés. On verra ce que ça va donner sur la durée, mais sachant que le jeu était déjà sorti il y a six mois en Chine, il y a déjà du contenu, il y a déjà pas mal de choses. On sait que le jeu est bien développé. Donc voilà, beaucoup de hype pour moi. Je vais continuer de m'investir dessus, toujours avec Captain Tsubasa, mais je pense que ça fera vraiment les deux jeux. On va en abandonner pas mal à côté, forcément. Mais en tout cas, je suis extrêmement hypé. Je vais essayer de vous faire des vidéos. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, si vous aimez le jeu, est-ce que vous voulez un peu de contenu sur ce jeu-là. Mais en tout cas, je vais vous faire des vidéos sur invocation, PVP, construction de team sur ce jeu-là que j'affectionne particulièrement pour le moment. L'avenir nous dira en tout cas si ça va continuer comme sur Captain Tsubasa où ça va bientôt faire deux ans. Mais très grosse hype en tout cas pour ce jeu-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Et je vous dis donc du coup à très très vite pour de nouvelles vidéos sur Sensei Awakening. Salut la team !